Cette bande dessinée raconte un destin exceptionnel, celui d'une femme, Marie-Angélique Le Blanc, qui vécue entre 1712 et 1775. C'est véritablement une femme exceptionnelle, puisqu'elle naît amérindienne, manifestement dans la tribu des renards, elle subit avec sa tribu la défense française, elle est confiée à une femme qui l'amène auprès d'une tribu esquimant, qui va attaquer le fort français. Elle traverse l'Atlantique, elle arrive à Marseille en 1720, lors de la dernière peste, elle est mise dans une manufacture dont elle s'enfuit, et là elle va errer, pendant dix ans, de 1721 à 1731, dans les bois, avec une amie qui elle-même est une esclave éthiopienne. Elle sera en fait retrouvée en 1730 et elle va être, pourrait-on dire, selon les termes du XVIIIe siècle dédiée, rééduquée. Alors c'est un destin exceptionnel parce que c'est en fait la seule enfant sauvage connu dans l'histoire du XVIIIe siècle. C'est l'ère des enfants loups, l'enfant sauvage de l'Aveyron, qui va être, pourrait-on dire, re-socialisé. Et à partir de là, elle va vivre plusieurs vies, puisqu'elle va être réaccoutumée donc à des vies, elle va en fait vivre également dans plusieurs maisons religieuses. Elle va devenir donc une soeur Augustine à Paris, jusqu'à en fait terminer dans un salon comme une femme de latin. Cette bébé raconte, a le talent de raconter en fait en un seul venu, cette vie vécue par cette femme donc, qui a rédigé également, avec ses amis et des naturalistes du XVIIe siècle, ses mémoires qui paraissent et qui vont être immédiatement un grand succès dans l'édition européenne. Elles paraissent en 1755, elles sont traduites en plusieurs langues dès 1755. quand on imagine bien que toutes les grandes questions du XVIIIe siècle se posent, l'autre est soi-même, l'Amérique et l'Europe, la nature et la culture, l'obscurrutisme et les lumières, la femme et les hommes aussi, la place de la femme. N'oublions pas que c'est une femme qui vit seule, sans être ni nonne ni prostituée, ni une soeur à la fin de sa vie, ni veuve. C'est un destin tout à fait exceptional dans l'histoire du XVIIIe siècle.